Allez bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau travail en fait sur le DAX que j'ai pu faire cette semaine, donc un trade sur le DAX qui me semble très intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un trade qui va allier du chartisme classique avec les indicateurs GTS que vraiment maintenant j'utilise en fait au quotidien et une stratégie GTS classique mais aussi une stratégie bien avant GTS que j'utilise depuis plus de 20 ans, donc vraiment une stratégie qui est rodée et qui fonctionne vraiment sur tous les indices et sur toutes les UT, donc on va essayer de voir ça, je pense que ça peut vous intéresser puisque justement ce qu'il y a de très intéressant sur ce cas c'est que ce trade a pu se faire sur plusieurs UT le DAX était le seul indice sur lequel j'avais pu émettre une petite alerte la veille, le mercredi lors de la conférence hebdomadaire devant les abonnés ce trade se base sur une configuration chartiste classique et au cas où vous ne verriez pas cette configuration chartiste je vous la montre immédiatement je pense que là évidemment tout le monde la voit mieux tout le monde voit mieux la cassure de la ligne de coup ce que vous avez là c'est exactement ce que j'ai travaillé ce jeudi le gros intérêt de ce trade c'est le fait qu'il va à la fois allier le chartisme classique les indicateurs GTAS une stratégie GTAS qui va être le pourcentage RET que beaucoup sûrement connaissent si vous ne connaissez pas vous la retrouverez dans le livre stratégie de marché ou dans certains webinaires pour ceux qui les ont la première chose sur laquelle je voulais faire le point c'était sur la validation de la cassure de la ligne de coup lors de la validation de la ligne de coup on a le BSI court terme ici en bas et le BSI moyen terme qui se mettent rouge sur tous les tests qu'on a pu faire sur plus de 1500 configurations chartistes ce qui n'est pas rien si on a une validation d'une configuration chartiste avec le BSI moyen terme on augmente à moyenne de 16% la validation et dont le taux de réussite ce qui est plus que significatif les tests ont été faits sur des configurations en intraday des indices sur des taux et sur les actions sur des UT beaucoup plus larges il y a un autre élément à regarder c'est le fait que l'indicateur de convergence qui je vous rappelle est l'indicateur de fond alors que ce coup-ci lorsque le BSI court terme et le BSI moyen terme et que les prix enfoncent le support cet indicateur repasse blanc autrement dit il ne donne plus aucune indication et si je prends la fois précédente où l'on avait eu un retournement du BSI moyen terme je vois que là l'indicateur de convergence était vert donc le fond était vert et il n'est jamais une bonne idée de s'opposer à cet indicateur donc lorsqu'il nous laisse libre on va suivre les BSI on va suivre les stratégies mais la règle de base ne jamais s'opposer à l'indicateur de convergence j'avais mon BSI moyen terme qui était rouge mais je vois bien que j'avais ici, 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 ici tous les éléments qui étaient verts autrement dit le convergence était vert le nuage était vert je vous rappelle que la méthode GTA est vraiment une méthode globale cette épaule, cette épaule nous donnait un premier objectif sur les 15230 très rapide juste sur le range entre les épaules et la ligne de cou et surtout un objectif beaucoup plus intéressant beaucoup plus réaliste au vu de tout ce que l'on savait sous les 15200 points lorsqu'on est face à ce type de configuration, si vous rentrez de manière très agressive si ça part immédiatement vous allez être très heureux mais si jamais le marché se met à traîner, si le marché se met à faire des pull back et que ça dure de longues minutes ou de longues heures bien évidemment vous allez être en phase de stress vous allez vous inquiéter et plus que probablement après avoir passé un certain temps en perte et avoir souffert avoir votre compte de trading dans le rouge lorsqu'il va repasser à zéro ou repasser vers après plusieurs minutes ou plusieurs heures vous allez dire j'en peux plus, je souffre trop vous coupez et là ce qui se passe c'est vraiment grand classique le marché se met vraiment à réaliser la configuration enfin la vague que vous attendiez et là vous allez accumuler le fait d'être à zéro donc vous allez râler vous allez avoir de la frustration et souvent même vous allez rentrer ensuite plus tard plus bas parce que vous n'en pourrez plus ça sera trop tard enfin bref c'est vous accumulez tout juste parce que vous rentrez trop agressivement des fois dont une des solutions pour régler ce comportement ou ce stress ou le fait que vous soyez en perte en trading alors que vous vous dites j'y suis, je vois les configurations mais 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 je craque juste quand le marché me donne raison ben un des moyens c'est de passer sur des UT inférieurs pour aller voir si l'on ne peut pas trouver des stratégies qui vont venir nous aider à rentrer en optimisant nos entrées en ayant des stocks plus courts en ayant des stocks plus courts et donc en ayant moins de stress du coup puisque l'argent qu'on mettra sur la table sera réduit donc pour ce faire on va tout simplement se mettre en M1 donc en une minute là je vous ai laissé exactement les descents, les traits que j'ai pu tracer lors de ce trade là nous en étions restés là lors de la cassure de la ligne de coût on voit ensuite qu'il y a un rebond que ce rebond est très impulsif mais bon très classiquement donc la stratégie pour le pourcentage ERT on va travailler avec les fibos on va surveiller un retracement en trois temps ce qu'on appelle une petite baie une petite baie et on va aller jouer une vague C voilà je vous le dis très rapidement si vous ne vous souvenez pas sinon allez revoir vraiment les détails de la stratégie dans le livre ou dans les webinaires si vous les avez puis ensuite j'avais tracé en fait une oblique qui nous accompagnait le mouvement des prix et là ce qu'on va voir donc très facilement c'est que alors que on a le BSI long terme qui est rouge ce qui marque bien que là on est sur une UT où la tendance est baissière et qu'on est dans une phase de retracement donc que les BSI court terme et les BSI moyen terme marquent une phase de retracement et donc si j'ai une stratégie GTAS et là on l'a vraiment et que j'ai un redéclenchement baissier de mes indicateurs je peux rentrer donc là c'est exactement ce qu'on a puisqu'on va voir le déclencheur de la stratégie pourcentage RET en l'occurrence c'est un 62 lorsque le BSI court terme se retourne donc baissier on a une entrée sur les 15 296 avec un stop au-delà des 15 319 322 très classiquement 3 kicks c'est ce que je mets et puis ensuite lorsqu'on a le BSI moyen terme qui lui se retourne là on a je dirais la grosse validation donc on a une entrée aux environs des 15 288 pour un stop toujours à 322 donc un stop maximal à 34 points ce qui sur le DAX reste raisonnable surtout ce qu'on va voir sur la suite je vous rappelle qu'on avait des objectifs sous les 15 200 points donc près de 100 points de potentiel de gain pour un stop autour de 30 points donc ça fait un risk reward potentiel de 3 donc c'est évidemment très intéressant donc voilà où je suis rentré j'ai une première entrée à ce niveau là et puis ensuite sur la validation je renforce je vais maintenant pour gérer le trade donc en M15 j'ai surveillé en M1 je suis allé chercher une entrée que j'affine afin d'optimiser la gestion du trade avec un risque réduit et enfin je vais gérer classiquement mon trade en M5 en 5 minutes qui est mon UTP donc qui est mon UT principal celle sur laquelle je gère tous mes trades en 5 minutes on se retrouve à ce niveau là sur mon UTP je vois bien que tous mes indicateurs sont rouges tous mes indicateurs sont rouges tous mes baissis sont rouges mon nuage est rouge mon convergence est rouge mon stop baissi est rouge donc autrement dit lorsque c'est le cas et lorsque j'ai en plus des objectifs en l'occurrence qui sont baissis avec une configuration chartiste je vais à la fois gérer la position avec les objectifs mais surtout avec mon stop baissi c'est vraiment le meilleur compromis que je connaisse pour la gestion des mouvements directionnels lorsque ensuite le stop baissi vient sous les 22 à ce moment là c'est lui qui va servir de stop suiveur et qui va nous accompagner de manière assez spectaculaire encore une fois pour un gain non pas sur tous les contrats que j'ai pu rentrer car j'ai fait des prises de bénéfices au fur et à mesure c'est le stop baissi qui va nous accompagner pour un gain de plus de 110 points avec un risque autour de 30 points vous voyez donc on est à 3,6 3,7 en risque reward c'est plus que significatif si vous prenez un contrat mini d'axe on était à un risque de 150 160 euros pour un gain de plus de 600 euros et si vous êtes sur un contrat plein on était sur un risque à 750 800 euros pour un gain de près de 3000 euros on voit bien qu'en travaillant plusieurs dutiers en travaillant stratégiquement en étant froid dans nos actions il est possible de réaliser des choses très intéressantes voilà donc j'ai terminé donc si ça vous intéresse vous n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager je pourrais vous en faire d'autres si vous me motivez avec plaisir si ça vous aide je vous en ferai d'autres donc essayez de me le dire sur ce je vous souhaite une très bonne semaine une très bonne journée sur les marchés soyez prudent comme d'habitude ciao ciao